Et donc dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 5, voici huit promesses de bonheur que nous propose Jésus. Voyons la foule, Jésus monta sur la montagne et il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui, puis il ouvrit la bouche et se mit à les enseigner. Heureux les pauvres en esprit car le royaume des cieux est à eux, heureux ceux qui pleurent car ils seront consolés, heureux ceux qui sont doux car ils hériteront la terre, heureux ceux qui ont faim et soif de vie juste car ils seront rassasiés, heureux les miséricordieux car ils obtiendront miséricorde, heureux ceux qui ont le cœur pur car ils verront Dieu, heureux les artisans de paix car ils seront appelés enfants de Dieu, heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice car le royaume des cieux est à eux, heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera, qu'on répondra faussement sur vous toutes sortes de mal à cause de moi, réjouissez-vous et soyez dans la joie parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Et puis dans l'évangile selon Jean, à l'autre bout finalement du ministère de Jésus, les dernières paroles finalement qu'il prononce, quand quelques heures avant d'être exécuté, il résume l'essentiel pour ses disciples, voici ce qu'il nous propose. A partir du verset 12 au chapitre 15 Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, nous dit Jésus. Il n'y a pour personne de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'il aime, et vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous dis. Je ne vous appelle plus seulement serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé amis parce que tout ce que j'ai appris de mon Père je vous l'ai fait connaître. Alors ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, pour que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Alors ce que je vous dis c'est de vous aimer les uns les autres. Comme le Père m'a aimé, nous dit Jésus, moi aussi je vous ai aimé. Si vous gardez mes paroles, vous demeurerez dans mon amour comme j'ai gardé les paroles de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai parlé ainsi afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. « Au Éternel, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur le sentier de toute ma vie. » Et je vous propose de chanter le psaume 36, donc toujours dans notre psautier français, « Au Seigneur, ta fidélité remplis les cieux. » Donc les trois strophes de ce psaume 36. « Au Seigneur, ta fidélité remplis les cieux de la beauté » « Et parce que vous de chanter le psaume 36. » « La justice et la paix de nos ponts, les yeux de l'eau sont plus profonds, que le plus grand ami. » « De la puissance et le psaume 36. » « Faire le soleil tous les vivants, nous de chèvres de grâce, les hommes de la sang, nous de chèvres de grâce, que Peu. » « Ne plus qu'il est bon, encore. » « Le pad� ne peut dans ta vigueur. » Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Nous prions Dieu en suivant du cœur ces mots de Saint Augustin. Seigneur mon Dieu, toi qui es la lumière des aveugles et la force des faibles, toi qui es aussi la lumière des voyants et la force des forts, sois attentif à ma prière car sinon, où puis-je aller ? À qui m'adresser ? Oh mon Dieu, je suis comme une plante qui a besoin que tu l'arroses en la favorisant de ta bénédiction. Seigneur, par ton amour, fais que je puisse découvrir les merveilles de ta parole que tu places au plus profond de moi. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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